Il faut effectivement dire que les élus, les responsables politiques ont en charge, bien entendu, les difficultés qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, mais ils ont aussi en charge et en responsabilité de préparer ce qui doit être l'avenir de demain et les emplois de demain. Et les emplois de demain, ils passent par les investissements qu'on fera aujourd'hui. Et donc, cette réunion avait pour objet, avec le président du conseil général, avec Olivier Biencourt représentant la région, avec l'agglomération, avec le maire de La Flèche qui est connu les difficultés qu'on sait, de préparer et de discuter la coordination qu'on va mettre en place pour soutenir les investissements de toutes les entreprises qui, dans la Sarthe, bien justement, sont en capacité aujourd'hui de proposer, d'investir et donc de créer de l'emploi. Et il y a suffisamment de freins aujourd'hui pour qu'on soit capables de se réunir pour dire, nous tous là, on a une responsabilité collective. C'est celle d'offrir une réponse dans notre département à tous ceux qui attendent un emploi ou à ceux qui en perdent un aujourd'hui, pour leur dire qu'on est là aussi pour préparer des emplois nouveaux et des emplois de demain. C'était ça le message et l'objet de la discussion, au-delà de toutes les questions techniques qui ont été posées, bien entendu, pour, comme je le disais, lever les freins à l'investissement, financement des PME, PMI, on sait les difficultés qu'elles ont, coordination avec en particulier la région, parce que la région fait beaucoup dans le domaine de l'investissement, et puis mise en réseau et en commun des informations pour repérer tous les projets d'investissement, et en même temps susciter des investissements qui peut-être sont en attente aujourd'hui, alors qu'il y a du potentiel.